Nous allons entamer une phase un peu importante de ton histoire. Après 18 ans de vie commune, tu as quitté le guitariste Colline Laroche Féline. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Non, je ne l'ai pas quitté. Mais notre relation d'amour est séparée. C'est toi qui as quitté là ? Non, ce n'est pas quitté. C'est quelqu'un qui ne le voit plus. C'est de combien d'accord ? Oui, oui, oui. Mais qui n'était plus d'accord ? C'est moi, toi aussi. Non, c'est toi qui l'as quitté. J'étais mon gars là. Il ne voulait plus. Tu l'as quitté, quitté. Tu l'as quitté, quitté. Le pauvre. Qu'est-ce que tu as fait ? Je fais le refrain après, c'est quoi ? Tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux ? Non, en fait, je l'ai rencontré très jeune. Tu peux raconter un chanteur. Voilà. Colin était mon premier amour. C'est quelqu'un, c'est ça ? Et après 18 ans de vie commune, j'ai décidé de vivre ma vie de femme, de mieux me connaître. Et c'est tout. On ne va pas plus loin que ça. C'est l'homme, hein ? Le Dieu voulait vivre sa vie de femme. C'est l'homme, hein ? Il voulait se connaître. Oui. C'est loup. C'est loup, hein ? Est-ce que je peux... C'est loup, hein ? Je suis très open. Vas-y. Est-ce que tu peux nous donner des détails ? Parce que tu dis que quand tu sois d'aller, tu ne te connaissais pas. Non, non, non. Soyons sérieux, là, on va arrêter de rigoler. À partir de 16 ans de mariage, quand tu te maries à 17 ans ou à 16 ans, quand tu es ton premier enfant à 16 ans ou à 17 ans, ma fille à 21 ans aujourd'hui. Wow. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Donc, j'ai d'abord, après la couveuse... C'est la fille derrière dans la vidéo ? Je veux dire. Après ? C'est la fille derrière dans la vidéo. Non, c'est ma deuxième. Kimia, c'est ma deuxième. C'est elle qui a vu bébé dans l'avion. Elle, je l'ai vue. Je pense. Oui, ça, voilà. C'était elle, voilà. Kimia, c'est ma deuxième. Et Maéva, elle, à 21 ans. Kimia, 11 ans, vous voyez. Donc, à 17 ans, tu as ton enfant, tu n'as pas le temps de te connaître. Tu quittes la couveuse du père et tu te maries, tu fais des enfants. Et d'abord, quand je me marie et que j'ai ma première fille, ma priorité, c'est ma carrière et mon enfant. Voilà. Donc, moi, je... Tu n'as pas le temps de love. Non, non, moi, non. Donc, je vis avec mon mari, je travaille avec lui, on fait les tournées ensemble, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. À un moment donné, mais je précise aujourd'hui que Colin et moi, on est en très, très bon terme. Pourquoi ? Pendant 9 ans, je n'ai pas parlé de cette relation, je n'ai pas parlé de cette rupture, de ce fait, le fait que cette séparation, qui n'est pas vraiment une séparation, parce que lui et moi, on communique matin, midi soir, on a voulu faire en sorte que les enfants soient épanouis. Voilà. On n'a dit pas de fighting, lui et moi, on ne se bat pas. Parce qu'on veut faire que les enfants, qu'on a mis au monde, dans ce monde, elles soient heureuses, elles soient épanouies. Donc, on a tout fait pour ne pas en parler. J'ai même parfois nié que mon mari et moi, ça va, on est encore bien ensemble. Alors que non, tu vois, on vit presque dans la même maison. Mais c'est fini. Là, c'est mort, c'est fini. Non. Quand vous dites c'est mort, c'est fini. Non, je veux dire, de toute façon, de dire que chacun, chacun a pris un chemin. Oui, et chacun bénit l'autre. Tu vois, chacun bénit l'autre. Mais c'est bien. On va manger ensemble, il vient sa copine, je viens avec je ne sais pas qui. Mais c'est bien. Et puis, on s'éclate. Wow, il y a la beauté ici. Après, ce n'est pas de l'animosité. Mais tu... Tu as qui ? Lui qui est là, là. Non, non, non. Non, non, non. Monsieur le Président. Ce qui se passe avec vous, il ne fait pas le nom. Non, il n'a rien à prendre. Elle a mis sur Facebook. Il n'a rien à prendre. Sur Facebook, elle a fait des photos et disait qu'elle est célibatée. Elle est célibatée. Non, non, non. Il faut bien, Elise, quand on vous met des choses. Ah, tu as mis ça à la barre. OK, allez, c'est pas grave. Dobé, il y aurait-tu à monter ? Monsieur apprends, j'aime quelqu'un qui est très cher dans mon petit cœur. D'accord, OK. On lui fait un big up. Tu es fort.